Je m'appelle Jérémy, j'ai 20 ans et je suis parti en Finlande pendant neuf mois après mon DUT. J'ai déjà un intérêt pour l'économie de manière générale, donc j'ai beaucoup regardé de classements internationaux et les pays nordiques ressortaient vachement dans plusieurs catégories, dont la qualité de vie, l'environnement, l'égalité hommes-femmes, etc. J'ai pris la Finlande parce qu'ils ont l'euro par rapport à la Suède, par exemple le Danemark, et que c'était un pays, j'avais le sentiment que ce n'était pas un pays qui était très médiatisé. J'ai été mis en relation avec une étudiante de 22 ans qui a été ma tutrice, donc elle est venue me chercher à l'aéroport et ensuite j'étais dans un immeuble avec des étudiants étrangers, donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'ambiance, on avait plusieurs soirées, il faut se rencontrer, etc. On est parti en Laponie fin novembre avec l'université, on a pu voir des aurores boréales, on a fait de la moto neige, on a fait du chien de traîneau aussi, et on a fait aussi du sauna, puis on s'est baigné dans la mer norvégienne, donc c'était un bon souvenir avec tous les Erasmus. J'ai ramené évidemment tous mes souvenirs en tête, j'ai passé Noël là-bas, j'ai passé le jour de l'un avec mes amis, on a fait des barbecues en forêt, etc. Donc c'était super chouette. J'ai ramené un petit drapeau pour l'accrocher dans la chambre, j'ai imprimé des photos que j'ai fait avec mes amis Erasmus. Parce que mes parents allaient me manquer, mais en fait pas tant que ça. Donc c'était une très bonne expérience, très enrichissante en termes d'indépendance, mais aussi en termes de confiance en moi, puisque je m'exprimais en anglais, donc j'étais capable de m'exprimer et de me faire comprendre. La langue en Finlande, c'est le finnois, et j'ai pu la pratiquer le premier semestre, mais c'est une langue qui est très compliquée. Donc j'ai vite abandonné l'idée, mais les Finlandais parlent très bien anglais. En termes pédagogiques, les professeurs sont beaucoup plus ouverts que les professeurs français, je dirais. Il y a moins de hiérarchie. C'est courant par exemple d'appeler ces professeurs par leur prénom et de discuter de nos vies, qu'est-ce qu'on fait, etc. avec nos professeurs. Et en termes de cours, j'ai pu découvrir les cours en autonomie. On avait juste des dates butoirs à respecter et on pouvait s'organiser comme on voulait. Donc c'était plutôt pratique, que j'ai bien aimé. Je dirais révélation parce que j'ai beaucoup découvert sur moi et je suis devenu beaucoup plus indépendant. Et je pense que ça m'aidera beaucoup dans le futur et surtout par rapport à mon métier puisque je veux devenir commercialin pour export. C'était une expérience unique en Finlande.